Comment l'Église pourrait-elle se désintéresser de la construction de l'Europe, elle qui est implantée depuis des siècles dans le peuple qui la compose? Les empires du passé ont tous failli qui tentaient d'établir leur répondérance par la force de coercition et de la politique d'assimilation. Votre Europe sera celle de la libre association de tous ses peuples et de la mise en commun de multiples richesses de sa diversité. L'intégralisme religieux, sans distinction entre la sphère de la foi et celle de la vie civile, aujourd'hui encore pratiquée sous d'autres cieux, paraît incompatible avec le génie propre de l'Europe tel qu'elle a façonné le message chrétien. Réconcilier l'homme avec la création, en veillant à préserver l'intégrité de la nature, sa faune et sa flore, son air et ses fleuves, ses subtils équilibres, réconcilier l'homme avec son semblable, en s'acceptant les uns les autres entre européennes, les diverses traditions culturelles ou familles dépensées, en étant accueillants à l'étranger, aux réfugiés, en s'ouvrant aux richesses spirituelles des peuples des autres continents. Travailler à reconstituer une vision intégrée et complète de l'homme et du monde, à l'encontre des cultures, des soupçons, de la déshumanisation, une vision où la science, la capacité technique et l'art n'excluent pas mes appels la foi en Dieu. En répondant à votre invitation de m'adresser à votre illustre Assemblée, j'avais devant les yeux les millions d'hommes et de femmes européennes que vous représentez. C'est à vous que ceux-ci ont confié la grande tâche de maintenir et de développer les valeurs humaines, culturelles et spirituelles qui correspondent à l'héritage de l'Europe et qui seront la meilleure sauvegarde de son identité, de sa liberté et de son progrès. J'ai pris Dieu de vous inspirer, de vous fortifier dans ce grand destin. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada